et salut tout le monde c'est tout sous les potes qu'on se retrouve aujourd'hui pour les réceptions de cadeaux abonnés donc j'ai tout mis à côté de moi sur une petite chaise vous allez voir sur la miniature il y en a pas mal parce que comme je vous ai dit maintenant j'attends l'envie j'ai envie d'en ouvrir j'en ouvre voilà je vais ouvrir tout ce que j'ai reçu donc on va commencer directement donc j'ai réuni parce que des fois il y a plusieurs cadeaux de la même personne donc là c'est ça vient de corinne donc c'est peut-être la maman je ne sais pas en tout cas ça vient de belgique donc deux jolis petits croyers voilà qui viennent de belgique donc on va s'ouvrir ça je mets ça hors caméra alors moi j'ai en trouver un enveloppe comme d'habitude pour gagner du temps mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans alors il y a l'air d'avoir des cartes et un petit mot je pré-ouvre parce que sinon il faudrait trop de temps ça ferait du bruit en plus donc si des adresses apparaissent j'en suis désolé mais c'est compliqué de tout cacher alors bonjour Teddy avec beaucoup de retard mais du beau papier à lettres c'est vrai que c'est joli je t'envoie quelques vieilles cartes yu-gi-oh que j'avais eu dans des boosters de magasins je t'envoie également dans un autre courrier des cartes naruto d'accord bon ça doit être celui qui est à côté juste là j'espère qu'elles te plairont même si ces yu-gi-oh ne sont pas en français oh bah c'est pas très grave ça me ferait également hyper plaisir si tu pouvais passer sur ma chaîne elle n'est pas ciblée jcc mais je mets quelques-unes de mes ouvertures bonne journée bah écoute ça ne serait plus à passer sur ta chaîne par contre tu n'as pas mis le lien de ta chaîne ou alors dans l'autre peut-être ou alors c'est Aélia ton prénom c'est Aélia peut-être ou alors c'est ton pseudo moi je vais t'appeler Aélia voilà je mets ça de côté bah écoute j'essaierai de taper Aélia sinon quand tu verras cette vidéo n'hésite pas à me donner ta chaîne j'irai faire un tour alors qu'est-ce qu'on en tout cas déjà on a des petits boosters donc ça c'est les boosters que tu as dû avoir avec les boosters que tu as dû avoir en magasin ah des boosters c'est espagnol ils sont churants en France à mettre des boosters espagnols je sais pas pourquoi ils font ça alors on a je vais pas vous dire les noms parce que c'est espagnol donc c'est pas pareil que les noms français on va regarder ensemble quand même qu'est-ce qu'il y a ah elle est marrant celle-là ça c'est le bébé dragon noir aux yeux rouges je sais plus quoi poussin poussin noir aux yeux rouges peut-être comme ça le lait en français hop on passe rapidement Hadhan c'est marrant ça il y a An-An aussi dans Yu-Gi-Oh Hameau de Horus Horus Eldragon de la Liyaman Negra level 8 ok ok bah merci pour cette petite carte en plus les pochettes sont bien les pochettes avec rien dessus j'aime bien ça comme ça on peut voir le dos c'est bien aussi pour les dragons et les deux rats tout ça les dragons ou les cartes où le dos est différent des dos traditionnels ça c'est j'aime bien donc maintenant je fais comme ça maintenant je mets hors caméra après ça prend trop de place sinon ensuite le deuxième de côté alors pareil c'est un petit booster de Naruto cette fois ça va français Naruto j'ai pas beaucoup de cartes donc c'est cool ah en plus il m'a mis... ah génial tu m'as mis plein de pochettes donc ça c'est quand il combat Zaguzara c'est magnifique pour ceux qui reconnaissent je sais pas si on peut mettre des cartes pokémon là dedans je sais pas faudrait que je regarde je sais pas si la taille est assez grande alors là on a un un ninja de je sais plus comment il s'appelle je crois il est connu lui enfin il est connu je sais plus comment il s'appelle ah il y a du... il y a des Dragon Ball aussi ? ah d'accord bah je crois qu'il y avait que du Naruto mais apparemment il y a des Dragon Ball ou alors tu as confondu Dragon Ball avec Naruto peut-être alors ça c'est Freezer en tout cas magnifique Chaos un petit Sengoku Kothrunk Super C en 3 J'attends son attaque super beignet en fait on a alterné du Naruto et du Dragon Ball Shikamaru je sais plus comment il s'appelle lui le sbire d'Horoshimaru là je sais plus comment il s'appelle Ino et Shikamaru qui lui fait la technique de l'ombre voilà le crapaud Kamabunta je crois non je sais plus Naruto Sakola Kakashi et combattre encore et toujours donc de toute façon Goku avec plein de saiyan je trouve ça vraiment bête qu'ils aient mis Sangwan avec les cheux noirs qu'ils se renseignent plus en saiyan je trouve ça un peu moche bah en tout cas c'était quoi ? c'était Ah Elia je me trompe pas c'est pas commun merci beaucoup à toi pour les cartes surtout celle-là en plus Freezer il revient sur le devant de la scène là avec l'animé Dragon Ball Super donc c'est plutôt cool j'adore ce personnage Freezer c'est mon méchant préféré j'adore ce méchant merci beaucoup à toi et n'hésite pas quand tu passeras à me donner le nom de ta chaîne parce que tu l'as pas mis donc tu pourrais pas le trouver du coup allez prochain petit cadeau allez on va prendre celui-là on va tout sortir oh il y a un petit swap bon l'enveloppe va-t'en il y a un petit swap alors on a le numéro 3 ça c'est ok on va prendre la lettre déjà hop c'est marrant les petites les petites pochettes ça me fait penser aux torchons que j'ai chez moi c'est trop beau j'adore alors il a l'air d'avoir un dessin non euh si bon ça va être collé bon écoutez on va voir comme ça alors on va plier un peu voilà je m'appelle Marie j'ai 12 ans cela fait très longtemps que je collectionne les cartes pokémon et j'adore toujours autant c'est marrant ce que tu dis ça fait longtemps mais alors que tu as que 12 ans remarque ça peut si tu collectionnes depuis que tu es en âge de collectionner ça peut faire un petit moment c'est vrai j'espère que tu vas bien du coup ça va moi ça va j'adore tes vidéos on voit que tu prends plaisir grâce à toi je continue ma collection ça me tient à coeur de te remercier en te offrant ce swap alors il y a ah ça c'est les numéros d'accord PS peux-tu me faire un bon ça on verra après les PS donc le 1 1 booster customisier d'un bloc que t'aime ok donc on va tout mettre là et on va lire après alors déjà ça doit être pour envoyer une dédicace je pense ici adresse c'est marrant on croit des sparadra je crois que c'est ça c'est des sparadra ok bah écoute ça c'est parfait voilà il y a tout ce qu'il faut il y a même mon adresse au dos c'est vraiment parfait ça je le mets de côté et je te renverrai donc une petite dédicace je pense que c'est ça qu'il faut que je te renvoie alors le 1 le voile il est là c'est parti alors si j'arrive à trouver voilà ça va t'as mis du scotch mais c'est pas il y en a pas trop ça va on peut ouvrir quand même enfin dit c'est quoi j'avais dit j'avais dit quoi booster customiser un bloc que j'aime un bloc que j'aime ça doit être le bloc wizard peut-être ou alors une série en particulier double danger oh non 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 faut pas faire ça c'est pas bien c'est pas bien non bah là je suis obligé je vais prendre les ciseaux ouais j'aurais pas été en vidéo j'aurais fait normalement mais là là ça va prendre trop de temps déjà que la vidéo va durer un petit moment je pense vous savez ça sert à rien de mettre du scotch sur les boosters comme ça une fois que c'est fermé c'est fermé alors on a quoi est-ce qu'on doit faire lui un deux trois un deux un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix well dans le doute on va le faire dans le doute on va le faire alors il y a un petit code de x y donc ça c'est pour vous merci d'avoir pensé aux abonnés hop je mets là bas et c'est parti alors on a un petit écremeux d'aquapolis ah d'accord j'ai cru qu'avec que de la non c'est que du wizard donc ça c'est cool donc ça c'est de team rocket l'énergie guérisseuse ok il y a longtemps j'avais eu cette carte ça c'est neo destiny griffes de défense un flora vol de révélation oui de révélation bon je vais pas dire des séries à chaque fois des manta le champ de guérison bon on l'a pas eu déjà le champ de guérison ah non j'ai bugué ah non c'est l'énergie qu'on a eu l'énergie guérisseuse je me disais bien quand j'avais eu une carte avec guérison un granule une énergie plante ouh une énergie feu de fantôme au long je crois voilà holographique ok et derrière waouh ah je m'y attendais pas du tout waouh donc il fallait bien faire le 1,2,3,1,2 j'ai bien fait voilà un super éton en plus le leviator obscur holographique de team rocket waouh je tremble pas mais je suis vraiment content là franchement là tu pouvais pas plus me gâter là mettre une holographique du bloc wizard et en plus un leviator obscur waouh alors là là par contre tiens t'es une fille donc tu vois je vais mettre une pochette rose ah ouais là je mets pas ça je mets ça ce pochette moi waouh franchement merci 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 très ça vient de commencer mais je suis déjà je suis déjà un peu waouh merci vraiment merci un peu choqué quand même le numéro 2 euh 18 cartes online pour tes abonnés bon ils sont où ? ils sont là ps2 3 ps un autre 2 ah oui un autre 2 ps2 ah c'est dans les ps ah oui il a tort c'est bon j'ai compris donc ça sera pour la fin ok donc le 2 donc c'est les codes abonnés ah oui il y a trop de scotch là non je triche je passe par le côté et ouais tac et non yes bon qu'est-ce que je fais je vous les donne maintenant c'est bon ah j'arrête pas à l'ouvrir ah t'as mis 18 codes dans une pochette ça va être difficile de sortir ça non voilà qu'est-ce que je fais il y en a plein hein je prends je les mets à l'endroit parce qu'ils sont à l'envers il y en a à l'endroit il y en a à l'envers toc je vais faire devant la caméra c'est peut-être mieux hop allez je vais vous les montrer en vidéo j'ai pas le temps franchement j'ai pas trop le temps d'en donner tout le temps donc je vais vous les donner maintenant voilà donc celui qui tombe en premier dessus voilà il y en a 18 prends en même de la moitié si tu veux mais essaie d'en laisser la moitié ça serait quand même cool donc voilà donc je vous montre pas c'est quoi comme série vous aurez la petite surprise voilà c'est écrit voilà de toute façon la vitesse que je les passe ça m'attendrait qu'une seule personne puisse tout récupérer mais bon j'ai envie de dire pourquoi pas ah petit code à l'envers toc toc bon en tout cas merci pour les abonnés c'est cool hop ah il faudra mettre pause les gars yeah yeah oula ça c'est euh primo-shock le deck ça c'est le deck ok hop ça c'est un code de double danger hop je le mets à la poubelle je me trompe pas bah en tout cas merci d'avoir pensé aux abonnés Marie c'est très gentil ensuite le numéro 3 une figurine en élastique oh c'est pas la première fois qu'on me fait des petits trucs comme ça d'ailleurs les cadeaux pour Aubéry les abonnés voilà ils seront encore là hein je les ai encore je les ai toujours pas ouverts tout simplement on a pas eu le temps de faire de vidéo ensemble pour l'instant donc euh on les ouvrira dans une vidéo un jour bon voilà ne t'inquiétez pas pour ceux qui avaient offert des choses à Aubéry les ouvrira mais ça sera dans une autre dans une vidéo quand on aura le temps un jour c'est à dire euh pas avant un petit moment je pense alors ah là là je vous le dis en plus de ne pas mettre trop de scotch c'est c'est insupportable le scotch voilà bon bah ça lit mon fond là y'a pas une trace maintenant ça a l'air marrant ça me fait rire ce genre de truc ok donc c'est je sais pas est-ce qu'il serait pas non il est pas collé ah si il est collé de là peut-être que ça vient derrière comme ça non je sais pas c'est une petite figurine j'ai cru que c'était un Pikachu mais c'est peut-être un Pikachu j'ai dit un Pikachu il est marrant je sais pas en tout cas c'est plutôt drôle voilà pika pika est-ce que je suis un pika oui je suis un pika je vais dire hein si c'était pika mais euh les couleurs sont là après la forme pas plus que ça mais les couleurs sont là si c'est un pika je le mettrais avec les autres pika là-haut allez je mets ça là-bas hop ensuite le 4 quelques dessins donc du coup c'est ça le 4 c'est faut que j'enlève les dessins du coup je pense je pense ah ouais mais t'as t'as collé voilà j'espère que je vais pas faire de bêtises ouais il y a de la pâte à fixe tac alors désolé ça prend un peu de temps mais je préfère prendre le temps plutôt que d'arracher hop et hop hop ok donc je suppose que le 4 c'était les dessins hein par contre t'as une agrafe là c'est dommage euh faudrait que j'enlève le soument alors on a un petit hentai il est trop beau il est comme ça hentai normalement euh ah je vois pas moi non il est pas comme ça normalement là c'est rouge alors est-ce que c'est sa forme shiny j'ai jamais vu hentai en shiny je m'intéresse pas plus que ça au shiny peut-être sa forme shiny ça lui irait bien en tout cas en tout cas il est tout mignon pour une fois qu'il y a une taille il fait mignon plutôt que le gros méchant et l'autre waouh pas mal donc un sasha avec un petit pansement pourquoi tu l'as fait un pansement j'aime bien c'est bien dessiné franchement avec le petit sasha Pikachu sur l'épaule très très beau et il y en a encore un oh alors là je connais mes goûts un petit carabaf hashtag swag ah ouais il est trop swag magnifique je sais pas ce qu'il tient dans ses bras très très beau avec plein de petits coeurs c'est vrai que carabaf je me demande si je préfère même pas carabaf à carabaf à carapuce il est vraiment beau ce pokémon bah écoute merci à toi bah pour le coup on va laisser ça non on va pas laisser ça là parce que si on va laisser ça là si on va laisser ça comme ça en tout cas tu dessines très bien en tout cas beaucoup beaucoup mieux que moi ensuite j'étais au 4 donc le 5 quelques énergies ah c'est celui-là alors voyons ça oh non en tout cas tu as pris du temps à le faire ça se voit parce que là tout est scotché non peut-être que vous faites exprès de mettre du scotch pour me voir galérer en vérité hop là alors je vous dis hein je déchire clairement je déchire j'ouvre comme je peux voilà ça peut pas me permettre d'attendre mille ans sinon il faudrait faire des coupures à chaque paquet pour ouvrir ça proprement hop là arrêtez avec le scotch je vous en supplie voilà alors les petites énergies énergie obscur une combat une eau une fée une feu une électrique ok par contre la caméra voilà s'il te plaît ok au bout d'utiliser d'énergie ça peut toujours ça peut toujours servir hop on repousse ça ensuite le bordel que ça commence à faire sur le bureau c'est sympa le 6 une pochette customisée une pochette customisée et le 7 un jeton de la cima quoi je regarde le 7 parce que j'ai vu que c'était marqué 6 et 7 donc il y a un jeton plus une pochette je vais essayer d'ouvrir ça délicatement mais il n'y a pas d'ouverture facile c'est pas comme les paquets de gruyères ou je sais pas quoi bah je vais essayer de couper euh là hop là moment de silence attendez mesdames et messieurs hop là vous voyez pourquoi il ne faut pas mettre du scotch ? ou alors en mettre le moins possible parce que c'est compliqué après hop là alors on va sortir ça ouais mais je vais l'abîmer ta pochette ouais je vais être obligé de l'abîmer malheureusement là elle ne la sort pas ah non c'est bon j'ai réussi tac ah ouais mais il y a une viscoche là dessus hop là bon ça va on s'en sort plutôt bien un jeton de la team à quoi est-ce que je l'ai ce jeton ? c'était le jeton des duopax double danger ça ? j'en souviens même plus bon si c'est ça je l'ai déjà mais c'est pas grave mais j'ai pas l'impression que ça soit ça parce que je... bon je sais pas ça me dit rien donc je sais plus et donc la pochette customisée marqué Teddy d'accord bah je sais ce que je vais mettre dedans je sais ce que je vais mettre dedans on va souvent faire des cartes customisées de ma petite tête et je vais en mettre une dedans voilà comme ça ça sera le petit souvenir hop je mets ça de côté en tout cas c'est marrant ensuite le 8 deux cartes reverse c'est marrant maintenant vous m'offrez tout le temps des swaps et ça me fait d'autant plus plaisir parce que je sais que ça doit être long après à préparer faire les petits paquets comme ça et tout et ça me fait d'autant plus plaisir voilà le temps que vous y passez pour moi ça me fait d'autant plus plaisir hop là alors les petites reverse bah écoutez il y en a deux donc on va laisser dans la pochette un ruchana reverse en rare reverse de vigueur spectrale ok et un petit passe rouge j'aime bien ce pokémon tout mignon deux vigueur spectral également en commune ça c'est un pokémon que j'avais pris dans mon aventure X ouais dans pokémon X et Y j'avais pris passe rouge bah c'est le premier pokémon que j'ai capturé je crois j'aime bien ce pokémon donc ensuite PS peux-tu me faire une dédicace sur une feuille où il y a ton étiquette youtube ? une feuille ? bah écoute j'ai pas... ou alors faudrait que j'imprime ça parce que si tu parles de carte de visite moi j'ai pas de carte de visite voilà moi ça... je me prétends pas comme connu ou comme une star ou je ne sais quoi donc voilà j'ai pas envie de me faire de carte de visite par contre ce que je peux faire c'est de faire une dédicace sur une carte pokémon je pense que je t'enverrai ça et le PS2 du coup veux-tu m'échanger ? oula... Shimin X Full Art contre une autre X Full Art si oui mets ta carte protégée dans l'enveloppe retour sinon... mets... ma carte protégée dans l'enveloppe retour d'accord bah écoute ça je ne vais pas l'ouvrir en vidéo je vais regarder ta carte et si ça m'intéresse je t'enverrai je t'enverrai une autre Full Art bah apparemment au hasard ouais... je verrai ça je laisse ça de côté je verrai ça bah du coup c'est fini hop j'avais ça là derrière parce que j'ai plus de place bah le petit dessin je vais le laisser là bah écoute merci à toi Marie pour tout ça et puis je pense à te renvoyer une dédicace et ta carte ou ma carte selon ce que je préfère voilà t'inquiète pas ça va arriver très prochainement bah d'ailleurs tu... tu recevras avant en vérité tu recevras avant de... comment dire tout le monde tu l'auras déjà reçu quand tu verras cette vidéo voilà allez ensuite on enchaîne un nouveau paquet allez celui-là hop là hop là ça ça nous vient de Emma j'ai l'impression en tout cas c'est écrit Emma après on verra bien hop encore un petit arbre timbré ok j'en vais détendre hop je mets ça de côté alors on a trois petits trucs je les mets de côté et on va lire le petit courrier hop alors salut Teddy donc ça date du 1 novembre vous voyez ça date un petit peu j'espère que tu vas bien et que ta petite famille aussi je tiens tout d'abord à te remercier de tout coeur car tu as rallumé la flamme que j'avais depuis toute gamine pour Pokémon aujourd'hui j'ai 18 ans ah c'est c'est plutôt rare enfin c'est pas plutôt rare c'est que j'aime bien entendre que les gens majeurs collectionnent Pokémon voilà ça me rassure un peu sur le fait que moi je collectionne je suis en terminale et je me remets à Pokémon vers mes 11 ans à l'entrée du collège au collège plutôt j'ai jeté toutes mes cartes aïe bah je t'avoue que j'ai pas jeté moi j'ai tout vendu ouais j'ai tout vendu à un moment bah vers 18 ans vers 17 ans j'ai tout vendu et puis finalement j'ai tout racheté toutes mes cartes je peux te dire qu'aujourd'hui je regrette un peu enfin moi je les avais vendu toi t'as tout jeté donc c'est encore pire euh mon Pokémon préféré est Ponyta ah bah c'est beaucoup de filles qui aiment bien Ponyta moi c'est un Pokémon que j'aime pas beaucoup si par hasard tu en vendais je suis preneuse bah Ponyta si j'en ai je vais plutôt te les offrir maintenant faudrait que je regarde dans mes milliers et milliers de doubles je sais pas si j'ai le courage de faire ça mais je jetterai un petit coup d'oeil récemment je suis allé dans une brocante et j'ai trouvé plein de cartes seulement je n'ai aucune idée de quelle série il s'agit je t'ai laissé une feuille avec tous les symboles des séries que j'ai trouvé d'accord je t'ai laissé l'enveloppe timbrée avec une carte à des vies cassées si c'est possible ah y'a une carte dedans ? ah y'a une carte dedans bah on va regarder ce que c'est je vais vous montrer je pense que c'est un Ponyta mais ah non une petite énergie c'est une énergie du bloc X par contre je crois la macro peut pas se faire mais ouais c'est une énergie du bloc X ok bah je t'enverrai une petite vies casses là-dessus y'a pas de problème j'essaierai de se trouver un Ponyta également euh c'est possible je te laisse avec quelques petits cadeaux je te fais des énormes bisous et encore merci signé Emma j'aime bien ce prénom euh PS petite astuce utile je te conseille d'utiliser les cadeaux comme deux sous de verre ah ouais ah ouais c'est à dire des ronds qu'est-ce que c'est que ça ? ah j'ai hâte de voir comme deux sous de verre tu dois en avoir tellement ces petites choses qu'il faut bien leur trouver une utilité ah ouais bon j'ai beau être en terminale je fais toujours des fautes désolé oh c'est moi aussi j'en fais des fautes c'est pas après du moment que c'est pas fait exprès et que c'est pas écrit en SMS moi ça me va aujourd'hui on a un beau dessin de Ponyta il est beau hein franchement ça va être fait au crayon de couleur tout simplement je sais pas comment vous faites pour dessiner aussi bien il est vraiment beau hein bon la qualité de l'image caméra est pas top mais il est vraiment bien c'est ouais ça illustre bien la puissance et la beauté de ce pokémon ça j'essaierai de d'en prendre soin je sais pas si je vais l'accrocher mais j'essaierai d'en prendre soin hop je mets ça non je vais le laisser là bon Entei hein c'est bon on t'a vu maintenant c'est autour de Ponyta chacun son tour ah ça c'est les symboles que tu me disais oulala j'ai fait ça un peu à la rage désolé si tu n'en trouves pas certains ce n'est pas grave ce que tu connais tu pourrais me noter le nom de la série à côté ou en dessous voilà me revoilà j'ai fait ton belcam enfin le téléphone comme d'habitude c'est pas bien grave donc je disais oui tu veux que je te réécrive les noms alors moi les symboles je suis pas très doué je leur connais quelques-uns là comme ça mais bah j'ai été dur en vidéo parce que franchement ça ça ressemble à Tempête Plasma et ouais ça doit être Tempête Plasma ça ça ressemble à Pouvoir et l'Argent Dragon exalté espèce Delta ça je ne sais pas explorateur obscur peut-être ouais peut-être ça j'en ai aucune idée ça ça ressemble à Frontières Franchies Idée Dragon ça ça aucune idée après je ne sais pas après franchement je ne sais pas du tout je suis pas le pro des symboles bah ça ça ressemble à XY de base éveil des légendes noir et blanc de base ça je ne sais pas ça j'espère un don de table ça ce qu'il faudrait que tu fasses c'est que tu ailles sur Poké Cardex si tu as sur Poké Cardex à gauche tu as toutes les séries qui existent de Pokémon avec les symboles voilà tu pourras t'aider comme ça parce que ça t'aidera certainement beaucoup mieux que moi donc ça je vais mettre de côté hop en tout cas tu t'es vraiment pris la tête à faire tous les petits dessins on va regarder les deux sous de verre apparemment que j'ai déjà plein de fois donc je ne sais pas ce que c'est là franchement c'est l'inconnu total j'ai aucune idée ce que c'est c'est vachement dur ce que je peux vous dire c'est que on sent que c'est dur pas dur comme du de la pierre mais dur comme comme du pixel art ça pourrait être du pixel art bah voilà c'est du pixel art tadaaa magnifique j'utiliserai jamais ça en dessous de verre c'est hors de question donc ça c'est une super ball si je ne me trompe pas waouh alors là je suis content moi j'adore franchement si vous ne savez pas quoi m'offrir que vous voulez absolument m'offrir quelque chose et que vous ne savez pas quoi m'offrir que vous n'avez pas de carte vous me faites un petit pixel art comme ça et moi c'est bon je suis refait moi je suis content mais c'est vrai qu'on se souhaite dire c'est une bonne idée quand même on met les verres dessus comme ça ouais ouais c'est plutôt une bonne idée mais bon me connaissant j'aurai du mal à faire ça même si ça ne les allumerait pas je pense donc on va voir les autres donc je suppose que c'est d'autres ball du coup en ball j'ai déjà la master ball et la pokéball ah bah une pokéball justement mais c'est pas moi j'ai la pokéball je l'ai en version petit 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 donc c'est plutôt cool la petite pokéball vous voyez là il y a du scotch mais ça s'ouvre très facilement c'est pas pareil je regarde juste un truc euh oui c'était Emma voilà j'étais en train de chercher il y a tous les prénoms je me mélange vous savez moi et les prénoms j'ai un peu de mal ah la master ball bah en même temps quand on fait des pixel art souvent on fait la master ball une balle de fifi très très belle très très belle bah ça fait un beau trio je sais pas si je m'en servirai comme dessous ou alors je peux ah j'ai des figurines qui sont juste sur mes meubles juste à côté bah vous verrez dans la miniature je crois que j'ai fait une photo derrière je mettrais bien des figurines dessus pourquoi pas ça peut être joli ouais je crois que je vais faire ça hop bah Emma merci beaucoup 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 à toi c'est vraiment tu pouvais pas plus me faire plaisir avec pixel art j'adore ça c'est trop bien je pense à Axia qui m'avait fait des qui m'a fait un cadre photo pixel art la dernière fois c'était vraiment top ici donc voilà pour ce petit cadeau enfin c'est le petit cadeau d'Emma et je vais te renvoyer ton courrier dès aujourd'hui merci beaucoup et ensuite c'est que des cadeaux qui nous vient de Sophie alias Tiguan sur Twitter si vous avez Twitter d'ailleurs n'hésitez pas à rejoindre ma page Twitter je pose rarement des choses mais par contre vous pouvez me poser des questions me parler ou quoi que ce soit je réponds tout le temps voilà j'aime bien Twitter je suis plus souvent sur Twitter que sur Facebook et bah vous verrez ça dans un vous verrez certainement le POCAHA avant cette vidéo mais pas sûr c'est possible à voir à voir à voir et euh elle est complètement folle elle m'a offert plein de choses 3 cadeaux rien que ça en une semaine voilà en une semaine j'ai reçu une enveloppe deux enveloppes à chaque fois il y a un tampon là il y a un Miohaus là il y a un Dialga et trois enveloppes celle-là elle est bien grosse voilà d'ailleurs il me semble bien qu'elle avait un tampon avec un tampon de salamèche voilà donc on va ouvrir de la petite enveloppe à la plus grosse voilà et sachant qu'elle m'a renvoyé un il y en a un autre qui va arriver dans pas longtemps donc j'ai pas attendu j'avais envie de faire la vidéo maintenant mais un autre cadeau donc Sophie bah franchement merci merci beaucoup à toi si vous entendez du bruit c'est le voisin qui passe l'aspirateur je suis désolé mais voilà merci beaucoup à toi mais bon comme je t'ai dit je suis un peu gêné voilà voilà la dernière fois je t'ai même carrément dit de non j'ai refusé son cadeau mais tu me l'as quand même envoyé donc voilà quoi donc hop la petite enveloppe donc ça c'est le dernier que j'ai reçu toujours un petit mot en plus c'est ça qui est bien coucou Teddy voici les jetons à bientôt Sophie alias Tiguan bah merci donc le petit mot hein je l'avais montré en pokasha mais je le remonte avec des petits Winnie des petits tigros ça fait penser à mon fils qui aime bien ce tigro donc elle m'a envoyé des petits jetons voilà sur twitter elle m'a demandé si je les avais j'ai dit bah que non j'avais pas ces jetons et elle me les a envoyé bah gracieusement donc le groudon voilà je sais pas je pense que bah je pense que ça vient des decks et comme je collectionne pas les decks et bien j'ai pas ces jetons ça fait plaisir vu que je refuse d'acheter des jetons ça aura d'autres questions voilà au pire je les échange et le Mega Muto Y mon préféré voilà ça ça vient aussi des decks je crois donc il est rose et il est super beau j'adore le Muto donc j'étais vraiment content hop bah les petits jetons je vais les mettre là et le jeton la Team Aqua que j'ai eu tout à l'heure hop ensuite deuxième cadeau donc tout vient de la même personne toujours de Sophie ah oui alors ça les cadeaux moi je les connais c'est pas que j'ai triché ou quoi c'est parce qu'elle a voulu que je les ouvre avant ouais bah allez-y il faut tomber par terre c'est pas grave elle a voulu que je les ouvre avant de faire la vidéo donc voilà coucou Teddy c'est encore moi un petit cadeau c'est pas du Pokémon mais j'espère que ça va te faire plaisir Sophie voilà hop c'était un petit booster Yu-Gi-Oh donc ça je sais pas ce que j'en ferais je les ouvrirais ça c'est sûr donc il y a 5 boosters voilà on voit bien la bonne pile de boosters et il y a 9 cartes par pack le jugement de la lumière donc je sais pas ce que je vais en faire soit j'ai dit que je les ouvrirais mais en fait pas forcément soit je vais regarder ce qu'il y a dedans en fait comme mon carte soit il y a au moins une carte une carte ça me suffit hein au moins une carte intéressante et là j'ouvre tout donc j'ouvrirais ça en ouverture normale parce qu'en ASMR ça fait beaucoup de paquets donc je ferais une ouverture normale soit c'est pas du tout intéressant et je garderais ça pour la collection voilà sauf si tu veux absolument que je les ouvre Sophie tu me le dis parce que là je les ouvrirais mais je préférerais les ouvrir largement mais après s'il y a 0 cartes qui m'intéresse enfin c'est un peu bête donc je dirais ça en tout cas c'est vraiment vraiment gentil de ta part et le dernier je vais tout pousser parce que là l'enveloppe est très grosse je vais tout sortir voilà 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 et voilà alors oui hein quand mon voisin passe l'aspirateur évidemment il défonce tout il défonce tous les meubles voilà c'est super cool il est vraiment chiant donc les petites lunettes de pika donc elle m'a dit sur twitter que je devais faire une vidéo avec est-ce que ça tient en moins sur ma tête vous allez pas voir vous mais oh ouais impeccable impeccable ça tient très bien euh faut que je fasse une vidéo ouverture je crois avec ça en face au pony euh ok ça craint un peu quand même euh mais je le ferai je le ferai franchement quand je dis quelque chose je le fais donc je sais pas ça sera quand hein mais ça sera avant la fin de l'année voilà je ferai une vidéo avec ces petites lunettes je verrai je ne sais quoi mais euh je le ferai ça va être assez drôle ensuite euh qu'est-ce qu'on a eu il y a plein de choses alors le petit mot déjà coucou tesi voici l'enveloppe surprise lol petit ah petit défi ah non tu me l'avais dit sur le papier je crois que tu me l'avais dit sur twitter petit défi tu dois porter tes lunettes pikachu en face opening à bientôt donc j'avais pensé à le faire là en vidéo mettre le caméscope et me montrer avec mais ça serait trop facile voilà je ferai une vidéo consacrée complètement à ça le petit mot je le mets là-bas euh il y a tellement de choses on va ouvrir ça ça c'est le truc qu'elle m'avait qu'elle m'avait proposé et que je voulais vraiment ça ça m'intéressait vraiment c'est un tampon c'est longtemps que j'en cherche un tampon voilà un tampon de salamèche salamèche il est très beau il est mignon et donc normalement voilà c'est un petit tampon voilà bon bon il est vieux hein il est pas tout neuf hein mais normalement il marche on appuie euh hop je vais prendre un de ces petits mots justement on appuie et ça marche pas alors après peut-être qu'il marche plus je sais pas ou alors c'est moi qui est pas doué ah ouais bon il marche euh doucement quoi mais après peut-être qu'on peut acheter tout simplement juste un tampon parce que c'est ça qui fait que ça marche on peut acheter après un tampon noir par exemple je pense hein ouais c'est ce que je vais faire je vais acheter un tampon noir et comme ça je pourrais m'en servir en tout cas merci parce qu'il est vraiment joli en tout cas ça c'est vintage c'est vraiment vieux un petit salamèche ouais je m'achèterai un petit tampon et puis je ferai ça ensuite là dedans petite pochette en plus tout est bien emballé comme si ça suffisait pas hop alors ça c'est génial ça c'est trop bien même des jetons méga dracofoe peut-être x et y je sais pas j'ai du mal à les reconnaître donc en tout cas un jeton blanc et un jeton orange et ces jetons là ils valent assez cher j'ai failli craquer parce que ce jeton je le voulais surtout celui-là cette couleur-là je le voulais par ma collection et euh j'ai failli craquer il était à 3,90€ sur ebay j'ai fait attends j'ai failli craquer et l'acheter puis j'ai bien fait l'attendre parce que du coup tu me l'as offert donc c'est super cool ça m'a embêté vraiment de mettre autant d'argent 4€ dans un jeton quoi franchement donc voilà des petits jetons du coup j'ai eu plein de jetons de tout le monde donc c'est plutôt cool et il y avait autre chose avec hop qu'est-ce que c'est ? un petit porte-clé non ? qu'est-ce que c'est que tu sort ? c'est un porte-clé ouais peut-être qu'on le met dans l'endroit où on met l'audio du téléphone je sais pas en tout cas c'est Rechiram voilà je sais plus comment on appelle ça un ça porte un nom mais je sais plus là comme ça j'ai pas comme ça j'ai pas le nom mais c'est le premier que j'ai en tout cas voilà petit Rechiram on va le mettre là fait de l'eau là ensuite qu'est-ce que c'est ? c'est une trousse ? ah ouais c'est une trousse on va l'ouvrir là alors ça c'est plutôt original moi ça aurait pas été possible pour l'école ça par contre parce que moi tout ce que j'avais dans ma trousse laisse tomber il me fallait au moins trois trousses comme ça moi avec l'étiquette et tout je sais pas t'as dû trouver ça où mais j'espère que t'as pas trop dépensé non plus bah petite trousse bah tu sais quoi je la garde je vais pas m'en servir j'ai pas trop d'utilité de me servir d'une trousse comme ça mais tu sais quoi je vais la garder pour mon fils on sait jamais quand il ira à l'école peut-être que s'il aime bien Pokémon peut-être qu'il s'en servira ça me fera penser à toi à ce moment là et là ça je sais ce que c'est j'ai pas vu mais je sais ce que c'est ce sont des euh oh je sais même plus le nom désolé pour le bruit des cracks je crois il y a pas écrit dessus ouais c'est ça des cracks youp là des petits cracks voilà elle m'a demandé si elle en avait reçu plein si il y en avait que j'avais pas et je lui ai dit bah écoute il m'en manque beaucoup il faudrait que je regarde et puis bah voilà c'est Sophie quoi et bah elle m'a tout mis donc je vais tout vous montrer enfin ça c'est sûr qu'elle était sûre que j'en ai là que j'avais pas hop donc un hérisson un marille et nouvelle coupure décidément dans cette vidéo je pourrais jamais la terminer c'est pas possible le facteur est passé enfin la factrice est passée pour les calendriers bon bah j'ai pris un calendrier euh ensuite on était à là un petit nirodel un chenipote j'espère pas me tromper parce que des fois je me trompe dans les Pokémon un galégon euh Skitty et Capoeira mais je crois que j'en ai aucun en vérité je sais pas ça me dit rien du tout ah si ah si celui-là je l'ai c'est sûr euh un Maldo je crois un Wemmer un euh ok ok un autre ok ok bah du coup tu aurais dû en garder un pour toi c'est un peu oh magnifique ah alors j'ai un abonné qui va bien aimer celui-là je pense que tu te reconnaîtra alligature alligature hop un grand bol et pour finir j'en ai pas oublié non j'en ai pas oublié non j'en ai pas oublié un ludicolo bah écoute magnifique je regarderai mon mon petit coffret de crax qui est derrière moi ah bah d'ailleurs je l'ai mis à l'envers bah oui Capoeira il est comme ça petit coffret de crax qui est derrière moi et je regarderai ce que j'ai pas et au pire je pourrais même te renvoyer ceux que j'ai en double si tu les reveux parce que franchement bah tu m'as tout envoyé ça me gêne un petit peu quand même donc voilà je regarde mais bon c'est bon j'ai pas oublié j'ai pas oublié de cadeau ni j'ai rien oublié donc c'est très très bien voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que les coupures vous ont pas trop trop dérangé mais bon bah c'est dépendant de ma volonté même le bruit de l'aspirateur au dessus c'est pas trop de ma faute mais bon voilà quoi ils sont un peu chiants les voisins vivement quand on déménage d'ici j'en ai vraiment marre encore une fois merci à tous de m'avoir offert tout ça c'est vraiment génial que ça soit petit cadeau gros cadeau beaucoup de cadeaux peu de cadeaux c'est incroyable enfin à chaque fois que je reçois un cadeau dans la boîte aux lettres je suis bah je suis pas je suis tout souriant voilà je suis ça me ça me même si je joue même pas l'enveloppe je sais même pas ce qu'il y a dedans ça me voilà ça me met en joie pour la journée c'est tellement je pensais jamais arriver un jour à ce stade là sur ma chaîne en fait avoir carrément des gens qui qui m'adorent à ce moment enfin c'est vraiment génial c'est vraiment génial encore une fois merci à tous et puis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine bye bye tout le monde ciao ciao